Coup dur. Pour le plus grand regret des fans de Stromae, le chanteur de 38 ans a été contraint d'annuler quatre dates de concerts dans l'Est de la France. Car, oui, actuellement en tournée, le compagnon de Coralie Barbier devait en effet se produire le mercredi 22 mars au Zénith de Strasbourg, puis les trois jours suivants au Galaxie d'Amenéville, Moselle. Les équipes d'Awuri Productions et Mozart sont au regret de vous annoncer l'annulation des concerts de Stromae prévus cette semaine, pour des raisons médicales, apprenait-on dans un communiqué de la production, relayé par France Bleu, le 21 mars dernier. Depuis, l'état de santé de l'artiste ne s'est guère amélioré. Résultat, il a dû annuler de nouvelles dates. L'état de santé du Stromae ne lui permet pas d'assurer les trois concerts prévus cette semaine au Zénith de Nantes, du 29 au 31 mars. Nous sommes donc contraints d'annuler ces trois représentations, a ainsi indiqué Awuri Productions dans un nouveau communiqué, relayé par BFM TV, ce mercredi 29 mars. Malheureusement, la production a également annoncé que les représentations concernées ne seront pas reportées, en conséquence, les détenteurs d'un billet peuvent immédiatement prendre contact avec leur point de vente pour en obtenir leur remboursement. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Stromae, Emma Watson. Ces stars qui ont fait une pause dans leur carrière Stromae s'en filtre sur ses soucis de santé pour faire la promotion de son album Multitude. Sorti en mars 2022, Stromae s'est confié dans les colonnes du Parisien. Dans un entretien à cœur ouvert, le chanteur était notamment revenu sur la période sombre qu'il a traversée à cause de plusieurs soucis de santé. J'ai trop bossé, je ne faisais plus que ça. Et là-dessus ce médicament, le lariam, un antipaludique avec des effets secondaires très dangereux, a mis le feu au couvre. Je n'étais pas bien, j'ai eu besoin de me reposer, de prendre du temps pour moi, de vivre d'autres choses, avait-il révélé, avant d'expliquer qu'il était devenu très attentif à sa santé. Je peux faire mon métier sereinement. Je ne veux plus de surmenage. J'y fais très attention, des fois trop. Mais c'est important de se préserver et d'avoir un équilibre entre vie pro, privée et hobby, avait-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Zoom App Press. Crédit photo, Zoom App Press. Sous-titrage ST' 501